OpenAI a révolutionné le monde de l'intelligence artificielle et ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Récemment, ils ont sorti GPT-4O, le tout dernier modèle de langage d'OpenAI qui est plus puissant que GPT-4, plus rapide et beaucoup moins cher. Et il dépasse même GPT-4 Turbo. On sait tous que GPT-4O a mis la barre très haute, mais est-ce que vous connaissez réellement les différences entre GPT-4 et GPT-4O ? Si ce n'est pas le cas, je pense que cette vidéo va vous servir. Parce qu'aujourd'hui, on est parti pour faire le test ultime GPT-4 versus GPT-4O. J'ai sélectionné 15 promptes que je vais soumettre à ces deux modèles de langage et je vais noter de mon propre ressenti les meilleures réponses et les différences qu'on aura entre ces deux modèles de langage. Afin de bien saisir ces différences et bien comprendre les améliorations qu'il y a eu sur ce modèle de langage. A la fin de cette vidéo, je vous promets que vous allez savoir toutes les différences entre ces deux modèles de langage, même si elles sont très subtiles. Attention, c'est mon ressenti, mon avis et ce n'engage que moi. Mais le modèle de langage étant sorti très récemment, je pense qu'il est nécessaire pour vous comme pour moi sur le plan personnel de faire ce test afin de bien comprendre tout ça. Évidemment, j'ai fait les choses bien, alors j'ai fait un diaporama qu'on va voir ensemble parce qu'il y a quelques petites choses que vous devez savoir avant de commencer ce test. Ce sont les différences fondamentales entre GPT-4 et GPT-4O. On est sur la même fenêtre contextuelle avec 128 000 tokens. Le test de MMLU, un grand test qu'on fait passer aux intelligences artificielles type modèle de langage, a été résolu par GPT-4 à 86,4% et à 88,7% pour GPT-4O. Une toute petite différence qui fait quand même beaucoup de sens arriver à un certain stade. Ensuite, on retrouvera des différences en termes de tokens par seconde, donc la rapidité d'exécution, GPT-4O est deux fois plus rapide que GPT-4 Turbo, ce qui est complètement fou. Le temps de réponse en audio est beaucoup moins élevé avec GPT-4O. Bref, une amélioration considérable qui va être démontrée par l'équipe d'OpenAI, notamment en mettant en avant le fait qu'il est six fois moins cher que GPT-4, 50% moins cher en API que GPT-4 Turbo, deux fois plus rapide que GPT-4 Turbo. Omnimodal, il prendra le texte, l'audio et la vision. Bref, tout ça, vous le savez, c'est un modèle omnimodal et selon moi, ça va jouer pour beaucoup sur le contexte qui va être pris en compte par ce modèle. Ce test qui a été réalisé par l'équipe d'OpenAI nous montre même les différences entre ce modèle. Le test de MMLU, un grand test qu'on fait passer aux IA, est quand même un petit peu plus performant que GPT-4 avec une toute petite différence. Il est mis en contraste avec beaucoup d'autres modèles, mais surtout, un point sur lequel il va être beaucoup plus performant, ça va être les mathématiques. GPT-4O est à 76%, tandis que GPT-4, 72%. Le Human Eval aussi, GPT-4O est meilleur en termes de code. Bon, globalement, on sait que sur les mathématiques et le code, on devrait avoir de bonnes surprises. Et on est parti pour ce test avec le premier prompt. Premier prompt, imagine un modèle économique qui pourrait succéder au capitalisme en intégrant les principes de durabilité, l'équité sociale et de la technologie avancée. Voilà, donc ça doit répondre aux défis actuels de changement climatique, etc., etc. On va voir les pistes de réflexion des deux modèles de langage sur une question assez simple comme celle-ci. Voici l'intellégalité des promptes qu'on va essayer dans cette vidéo. Et à chaque fois que j'attribuerai le point à une IA, je mettrai une croix dans celle la plus performante. Et encore une fois, c'est seulement mon ressenti. GPT-4 est en train d'écrire, GPT-4O a littéralement déjà tout fini. Le nom me fait un petit peu sourire, éco-techno-socialisme. GPT-4 a pris un autre mot, techno-éco-socialisme. Bon, dans l'idée, c'est à peu près la même chose. Fondement théorique, durabilité environnementale, équité sociale, intégration de la technologie avancée. Bon, GPT-4 nous a bien répondu, évidemment. Fondement théorique, fonctionnement pratique, avantages, défis. Tandis que GPT-4O a mieux structuré cela, selon moi, avec le fondement théorique, la durabilité, l'équité sociale. Il a refait des listes à puces dans chacune de ces catégories, donc la durabilité, l'équité, la technologie avancée. Ce que je trouve beaucoup mieux organisé que GPT-4. Globalement, on est à peu près sur la même idée. On nous parle de blockchain et ça, c'est plutôt appréciable. Et GPT-4O a mentionné le mot open source pour encourager des technologies open source et pour favoriser l'innovation. Alors globalement, GPT-4O a mieux structuré sa réponse. L'idée reste quand même la même, mais c'est mieux organisé. Et on a des éléments que je préfère sur GPT-4O, comme par exemple le fait de mentionner l'open source et l'automatisation avec l'IA qui a été mentionné ici, juste là. Le point va donc à GPT-4O. Et on est parti pour un autre prompt, invente une langue complète avec sa structure grammaticale, son système d'écriture et un lexique de base pour la communication quotidienne. A vrai dire, c'est quand même un sacré défi. Inventer une langue, voilà, il faut en avoir un petit peu dans le citron, comme j'aime bien dire. Mais c'est typiquement là où serait fort un modèle de langage, parce qu'évidemment, un modèle de langage, comme son nom l'indique, il a de la facilité à manipuler du texte. C'est sa spécialité. Donc créer une langue, pourquoi pas ? Le nom de la langue sur GPT-4O s'appellera talarian. On aura lors de la phrase sujet, objet, verbe. Exemple, je mange une pomme, je une pomme mange, ok. Il nous dit comment la langue sera utilisée, enfin les temps des verbes seront utilisés. Le pluriel également, avec un "-in", à la fin des mots. Le jeu de huile, nouveau il, sera donc comme ainsi. Et nous avons le lexique de base. Côté GPT-4, nous avons le cyrisien, en harmonie avec la nature, également pour GPT-4O. Sujet, verbe, objet, donc légèrement différent de GPT-4O. Mais malheureusement, une réponse bien moins complète que GPT-4O. Nous n'avons pas le lexique de base, comme nous l'a fait GPT-4O. Et un argument fumeux, avec les verbes sont conjugués selon la saison durant laquelle la conversation a lieu. Concept que j'ai du mal à comprendre. On a très très peu d'exemples du lexique de base. Comosta pour Comment ça va, ça fait beaucoup penser à une langue. Évidemment, la réponse est quand même exceptionnelle pour GPT-4. On ne s'en rend pas encore compte, mais c'est exceptionnel, il ne faut pas l'oublier. Cependant, GPT-4O a fait quelque chose de bien plus complet et très impressionnant. Avec évidemment des exemples et leurs traductions associées, tout comme GPT-4. Encore une fois, GPT-4O va gagner. A présent, nous allons résumer un article de blog qui a eu lieu directement sur TechCrunch. Et en fait, c'est quelque chose qui va parler de Samsung et d'intelligence artificielle, mais je ne l'ai même pas lu. Et on va demander aux IA de nous résumer cela. Alors, le prompt est le suivant. Résume l'article de blog suivant le plus simplement possible. Et là, va être toute la différence qu'on va avoir avec un prompt résume l'article de blog. On veut le simplifier à mort. Je ne connais pas encore le sujet, je ne connais pas les chiffres, donc je veux simplifier ça au maximum. GPT-4O a fini sa réponse. Et une différence que je peux noter, c'est que, évidemment, GPT-4 est tombé dans le piège. Il m'a sorti quelque chose en anglais, vu que la majorité du texte est en anglais, malgré mes efforts avec les guillemets ici pour lui spécifier que là, c'est le texte qu'on veut résumer. Trois paragraphes pour résumer cet article de blog. Et ensuite, côté GPT-4O, quatre paragraphes, mais eux sont en français. On nous explique et on nous simplifie les chiffres. Et du coup, en comprenant cet article de blog, on comprend ensuite que lors de notre siècle, ça va être les composants pour faire tourner les intelligences artificielles. Un peu moins précis pour GPT-4, malheureusement. Je suis en train de le lire, mais là, ici, on a plus d'informations avec GPT-4O. Et GPT-4O est en français. Ça se joue de très peu, mais là, franchement, vu que le texte est en français avec GPT-4O, je vais lui attribuer le point. Présent, nous allons demander à GPT-4 et GPT-4O d'analyser le budget de l'État. Voilà, en 2022, je précise. Donc, c'est parti. Voilà, on veut une analyse qui va prendre en profondeur ce document, qui est intégralement en français, et qui a beaucoup, beaucoup de pages, 200 pages. Autant vous dire que c'est quand même quelque chose de lourd. Donc, on est parti. Ça commence très bien avec GPT-4 qui va faire exactement la même chose que GPT-4O. On a donc les chiffres clés, un rapport du document. Voilà, on nous parle d'inflation, de guerre en Ukraine, d'aide de l'État, etc. Et les chiffres clés. Beaucoup plus de précision sur GPT-4O concernant les chiffres clés. Ensuite, nous avons des tableaux, les recettes, les dépenses, et à la fin, une analyse. Pour le coup, je pense que je vais préférer GPT-4, parce qu'il m'a résumé en quelques lignes seulement. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas complété avec d'autres tableaux. J'ai demandé quelque chose de simple, même si l'analyse a été un peu plus longue que GPT-4O. GPT-4 a, selon moi, ça reste mon retour d'expérience, mieux répondu à ma requête, vu que je voulais quelque chose en quelques lignes seulement. Tu vas me représenter sous forme d'un tableau, les recettes et les dépenses, et du coup, il a fait un tableau. Là où GPT-4O en a fait deux. C'est subtil, mais GPT-4 gagne de quelques petites choses. À présent, nous allons mettre chat GPT dans la peau du loup de Wall Street. Nous allons tout simplement lui envoyer ce compte. Tu es un expert de la vente, tu as beaucoup d'expérience, on dit de toi que tu pourrais vendre un parapluie dans le désert. Tu vas m'aider à vendre ce stylo. Fais une analyse détaillée du stylo. Rédige 4 textes de vente pour vendre ce stylo avec des angles différents. Classe ces 4 textes de vente dans un tableau pour en évaluer la pertinence. On va voir ce que ça donne. Évidemment, il y a une petite subtilité. Est-ce que les IA vont comprendre qu'il faut faire un tableau ou plusieurs tableaux ? À voir, selon comment elles interprètent, se promptent. GPT-4O, plus rapide, évidemment. Apparence à design, matériaux, couleurs, finitions pour GPT-4O. Et ici, côté GPT-4, matériaux, design, ergonomie, marque. Là où GPT-4O m'a parlé aussi de fonctionnalité et d'usage et public cible, il a mieux anticipé la réflexion. Les 4 textes de vente pour GPT-4O vont se situer au niveau du luxe et du raffinement, du professionnalisme et de l'efficacité, de la tradition et l'artisanat, et le cadeau idéal. Tandis que GPT-4, on va avoir de la durabilité et de l'éco-responsable. Je ne suis pas fan de cet angle. Cadeau parfait, professionnalisme, tradition et luxe. Donc, un mélange des deux. Pour le coup, j'aime bien l'angle du professionnalisme de GPT-4, qui va insister sur le fait que c'est parfait pour des signatures importantes et les réunions d'affaires. Et je pense qu'avec cet angle, on pourra évidemment beaucoup mieux cibler et vendre ce stylo, tandis que GPT-4O m'a pris des angles intéressants, mais il ne m'a pas parlé concrètement du pourquoi je devais avoir ce stylo. Je vais donc attribuer le point à GPT-4. Continuons maintenant ce test avec quelque chose de très intéressant. On va essayer de rédiger comme moi, de la même façon. Et également, on va essayer de demander à ChatGPT de vendre ma formation ChatGPT 360. La formation globale est complète sur ChatGPT. Et donc, je lui ai donné les consignes. Voilà, je suis Julien, créateur de contenu dans le domaine de l'IA. Voilà, je lui ai dit qu'il va devoir vendre ma formation. Et pour cela, tu vas devoir mettre en avant les avantages pour le client et inclut un appel à l'action clair pour l'encourager, enfin pour encourager les premières commandes. Aide-toi des informations que j'ai envoyées. Donc, la page de vente en format HTML de mon programme, mais également un exemple de mail à moi pour qu'il puisse voir comment je rédige. Et j'ai mis l'accent sur les phrases courtes, sur l'humour et les phrases en gras. Côté GPT 4O, nous allons voir cela. Des phrases courtes avec des emojis et des phrases en gras. Ça, c'est très sympa. Et des gros titres. J'aime bien. J'ai créé une toute nouvelle formation. Bon, ok, d'accord. Astuce sur astuce. Exploration complète. Ressources exclusives. Formation pratique. D'accord. Ce que tu vas découvrir à les basses solides. Des techniques avancées. Optimisation des promptes. Ressources supplémentaires. Ok. Mais je n'ai pas ce truc qui va me faire acheter. Ok, il y a un appel à l'action clair, net et précis. PS, les places sont limitées. Mais c'est tout ce qu'on a. Côté GPT 4, nous avons quelque chose d'un tout petit peu plus court. Il y a quand même moins d'arguments. Ok, il y a des emojis, des phrases en gras. Mais il y a quand même moins d'arguments. Et l'appel à l'action ici. Voilà. Je n'aurais pas mis ce texte-là en gras. On ne sait pas vers quoi on clique. On devrait cliquer clairement sur le nom de la formation. Avec pourquoi pas le prix. Cependant, j'aime beaucoup le fait que voilà. Prix réduit pour les 50 premières inscriptions. Pour le coup, je préfère GPT 4.0 qui m'a fait une sorte de FAQ express sur le mail. Avec un appel à l'action clair et net. Et en plus, il a eu le mérite de m'envoyer directement sur le checkout. Alors ça, c'est un plus. GPT 4 ne l'a pas fait. Maintenant, nous allons passer à de la rédaction. Un article de blog. Ton but est de résoudre un article de blog complet et informatif adapté à un public spécifique. Et là, on va tout simplement lui dire d'écrire un article sur les différentes espèces de serpents. Le but est d'engager et d'informer les fans des reptiles. Et le tout de façon optimisée pour le SEO. Avec un petit appel à l'action d'accéder au site reptile.enco. Donc, voilà ce qu'on va avoir. GPT 4.0, là super bien fait. Corps principal. Serpent venimeux. Aquatique. Arboricolore. Lecture supplémentaire. Action recommandée. On a un tout petit appel à l'action avec reptile.enco. Mais pas plus que ça. GPT 4 n'était pas sûr de la pertinence de ses réponses. Il m'en a donc fait deux. Et bien, même ça, c'est pas super complet. Je préfère largement l'article de GPT 4.0. Qui va me mettre des ressources supplémentaires. Une conclusion. Et va prendre beaucoup plus de choses. Maintenant, nous allons faire appel à l'analyse des images. Tout simplement en envoyant cette image de graphique qui va représenter du coup les tests que je vous ai montré. Donc, à savoir les tests des modèles de langage concurrents à GPT 4 et GPT 4.0. Donc, nous allons voir avec ce prompt. Tu es un data analyst et tu vas analyser ce graphique suivant avec la plus grande précision possible. Je voulais beaucoup de détails. Alors, nous allons voir. Alors, GPT 4.0 s'est trompé pour les résultats. Avec le test de MMLU pour GPT 4.0, 84%. C'est faux. GPT 4.0 a appelé le test MMLU MNLU. Donc, avec une petite faute. Mais il a bien réussi à relever, tout simplement, à extraire la donnée qui avait marqué. 88,7% pour GPT 4.0. Pareil pour le Human Eval, avec un petit décalage. Là, il y a 0.5 en moins. Quelques petites erreurs quand même. Les deux ont eu un petit peu de mal sur certains petits détails. Le nom des tests, le pourcentage précis. Mais nous avons globalement quand même une meilleure extraction sur GPT 4.0. Cependant, même s'il y a pas mal d'erreurs. Erreurs au niveau, par exemple, du pourcentage près, qui est très souvent inexact. Mais il a bien remarqué que GPT 4.0 avait les performances les plus élevées dans la plupart des catégories. GPT 4.0 et GPT 4.0 se démarquent par leur performance. Le point va donc à GPT 4.0, inévitablement. À présent, une énigme un petit peu de logique que j'ai trouvée sur Internet. Où est-ce que quelqu'un invite trois amis ? Il éteindra la lumière, mettra un chapeau sur la tête de ses amis. Et chacun doit lever la main s'il voit un chapeau bleu. Il offrera quelque chose à celui qui devine la couleur de son chapeau. Freddy leva la main, j'ai un chapeau bleu. C'était effectivement le cas. Tout le monde a levé la main. Bref, une énigme. Mais la solution est juste ici. Les deux IA me parlent du silence et de l'absence de déduction rapide de la part de ses deux amis, Tom et Yoshi. Nous avons quand même une meilleure explication côté GPT 4.0. Je vous laisserai regarder en détail la réponse qui se trouve juste ici. À présent, je vais prendre un problème de mathématiques et prendre par exemple celui-ci. Je vais faire un screen, donc ça va faire appel à la capacité de vision de ces deux IA, déterminer deux éléments, un exercice sur les produits non cumulitatifs. Et je retrouve exactement ce que je vois sur l'énoncé en termes de réponse pour ce problème côté GPT 4.0. Côté GPT 4, ayant atteint la limite, je suis sur le playground, mais j'ai un petit peu de mal à lire tout ça quand même. Et ça m'a l'air quand même bon également, mais il y a plus de déduction côté GPT 4.0. Ça, c'est inévitable, regardez. Alors, le point va à GPT 4.0, encore une fois. Et à présent, les deux modèles de langage vont s'affronter sur du code. On va leur demander de coder ce jeu, un casse-briques très connu. Il faut savoir que je ne sais pas du tout coder, mais vous allez voir que ça ne va pas m'empêcher de faire quelque chose de très sympa. On est parti. Et les amis, j'ai pu faire quelque chose d'exceptionnel avec GPT 4.0 au niveau du code. Du coup, voici le résultat que j'ai eu. Hop, on a un jeu qui va être fonctionnel, qui a encore quelques petits bugs, mais regardez, je peux littéralement jouer. Là, je clique sur Start et là, directement, on a des animations et un jeu de casse-briques qui a été codé. Alors, évidemment, ce n'est pas super fluide. On n'est pas sur un truc en 144 Hz, mais c'est fonctionnel. Et ça, c'est très appréciable. On a quelque chose qui va marcher. Et c'est fou. Côté GPT 4, je n'ai pas réussi à faire cela, très clairement. J'ai eu trop de problèmes. Je n'ai même pas réussi à mettre cela en place. Mais là, ah mince. On a pu coder un jeu de casse-briques qui a encore quelques petits bugs, surtout quand on finit la partie et qu'on perd. Voilà, là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une erreur. Et comme je ne m'y connais vraiment pas en code, je ne comprends pas totalement ce qu'il se passe. Voilà, j'ai une petite erreur. Mais en tout cas, le point revient clairement à GPT 4.0. Alors, sur tous les tests que j'ai fait, on a seulement 2 points pour GPT 4.0 contre 9 points pour GPT 4.0. Sur 11 tests qui ont été réalisés, GPT 4.0 en a passé 9 contre 2 pour GPT 4.0. C'est inévitable, le contexte y est, le code a été amélioré et également les mathématiques ont été améliorées grandement. Et globalement, l'intégralité de ce modèle est plus performant. C'est évidemment sans grande surprise pour moi, je le savais, ce modèle, c'est une petite révolution. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce test. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024, à me rejoindre dans ma newsletter, la lettre IA Insiders. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.